Merci de vous être déplacés. C'est beau la magie de la consultation. Bernard demande que les Prochartes se manifestent. Moi, j'en appelle aux Québécois et je leur dis, mettez-vous sur le téléphone si vous êtes d'accord. Et les Prochartes se manifestent par millions. Elles sont plus de 26 000 personnes à nous avoir transmis un commentaire, soit par courriel, soit par voie téléphonique. C'est une participation citoyenne exceptionnelle. 26 000 personnes, c'est 0,4 % de la population du Québec. Et puis, il y a également un certain nombre de commentaires. 7 % des commentaires, c'était hors sujet. Donc, si on est rigoureux, on tombe à 24 000. 47 % ont manifesté un appui sans réserve aux cinq propositions du gouvernement. Ce qui fait 12 500 personnes maximum. Cette participation massive des Québécoises et des Québécois témoigne que ce débat aurait dû être fait depuis longtemps et qu'il n'est plus que temps que le gouvernement règle ce dossier. La pétition contre les concours de Minimis a recueilli 50 000 signatures. C'est un bon échantillonnage. Je pense que c'est un très bel échantillonnage. Ça nous donne, je pense, une bonne idée. La pétition contre la Charte des valeurs, initiée par Richard Desjardins, a recueilli 26 700 signatures. C'est plus que Bernard. C'est exceptionnel. C'est la première fois qu'on a une telle participation citoyenne. La pétition demandant la démission de Jean Charest avait recueilli 250 000 signatures. Je trouve que c'est un beau jour pour la démocratie québécoise. Bien nous, on trouve que c'est un mauvais jour pour les mathématiques.